Salut à tous, on espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo haul de action et noz. Alors on va commencer par... Non 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 ! Stop, 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 stop ! Elles ont cru que c'était la fête ou quoi là ? Elles ont commencé la vidéo sans moi ? Non mais je reviens pas quoi ! Bon ça va, elles se sont bien débrouillées, je vais rien dire. Bon bah moi aussi j'espère que vous allez tous bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, elles l'ont déjà dit mais c'est pas grave ! Vous connaissez déjà mademoiselle Jade parce que je vous l'ai déjà présentée dans une autre vidéo haul justement. Voilà ! Mais vous ne connaissez pas encore mademoiselle Luna qui vient de rentrer en 5ème. Je ne sais pas quoi faire ! Je ne savais pas quoi faire ! Et voilà, donc elle est en pré-adolescente et elle me fait bien chiant en ce moment, elle a un caractère à la con, hein ? Ouais, dis rien, t'as raison ! Donc bref, voilà mes deux filles-filles, 8 et 12 ans ! Ça fait vachement... Donc on a fait des petits achats chez Noz et Action. Bon, Noz c'est des trucs ringards, voilà, ça vole pas où chez eux, hein ? En plus moi personnellement je ne suis pas spécialement fan de ce magasin-là parce que c'est le gros bordel et moi je déteste le bordel, je suis un petit peu trop maniaque sur les bords. Mais on trouve des choses sympas quand même ! Sauf que là, ça ne caisse pas trois pattes un canard, hein ? Enfin bref, vous allez voir ça. Et puis après on va vous montrer ce qu'on a acheté chez Action. Alors là, par contre, alors là, il y en a plein ! On s'est bien fait plaisir ! Donc c'est parti, on va commencer avec Noz ! Si j'arrive à l'attraper ! Oh yes ! Je l'ai eu ! Je l'ai eu, c'est bon ! Donc euh, ouais ! Ouh, ça fait bon ! Alors dans un premier temps, j'ai pris des trucs pour mes petits chatons ! Bah oui, hein ! Alors je leur ai pris un petit grattoir parce qu'ils adorent faire les cris sur mon canapé et j'en ai marre ! J'en ai marre plus ! Donc j'achète plein de trucs comme ça et depuis que j'achète ces trucs là, et bah ça fonctionne bien ! Ils font plus leurs griffes ! Alors moi, elle est contente ! Voilà ! Et je... euh... Je me souviens plus du prix ! Je l'ai enlevé comme une con mais je crois que c'était 2€ le truc ! Mais j'ai peur ! Elle va se prendre un coup ! Boum ! Donc bref, voilà ! Un truc inutile ! Mais mes chats, ils sont contents ! Elle va se le prendre ! Ouais, donc voilà ! Mais arrête ! Ensuite, un autre achat pour mes petits chats ! C'est une... Comment ça s'appelle ? Une cabane ! Une tente ! Une cabane ! Une cabane ! Ouais, une cabane pour mes chats ! Tadam ! T'as fait ! Elle a galéré à l'enlever ! Elle a galéré à l'enlever ! Donc voilà ! Elle paye pas de mine ! Elle est toute bleue ! Elle est pas très jolie ! Mais mes chats, ils sont contents ! Donc c'est le principal ! Par contre, qu'est-ce que j'ai galéré à la monter ? Ah oui ! Ah, c'était chiant ! C'est pas compliqué ! Mais c'est juste d'assembler les trucs qu'il faut forcer ! Ça, là-dessus ! Mais là, il y a un coup de gauche, je te jure ! Bah quoi ? C'est bien ici ! C'est pour les chats ! T'es pas un chat ? Si ! Bon bref, voilà ! La petite cabane ! Pour les chats, ouais ! J'ai payé 7 euros ! C'est le même prix que l'arbre achat que j'avais acheté chez Action la dernière fois ! Et là, c'est de la mousse ! C'est du pilou-pilou ! Regarde, t'as les cheveux tout électriques maintenant ! C'est bien ! Bon bref, voilà ! On s'en fout ! Voilà encore les trucs qui viennent de chez Noz ! Voilà, ça casse pas trois pattes par un canard ! Par contre, c'est hyper méga léger ! Le truc qui peut voler quoi ! Donc maintenant, les filles, elles ont pris des petits trucs pour elles aussi ! Donc c'est à elles de vous les montrer ! Je leur laisse faire le travail à ma place ! Moi, je mets la colle douce ! C'est cool ! Donc, on a pris un petit carnet ! Un carnet ! Jade, elle a pris un petit ! Et moi, j'ai pris un plus grand ! Et j'avais un euro des coeurs ! C'est bon, fonds-toi ! C'est cool ! Mais c'est bizarre ! Parce que regardez ! Ils sont élastiques ! Ouais ! La différence de taille ! Il y a un euro de différence ! Pour ça ! Non mais allons quoi ! Et moi, j'aime bien le début parce qu'en fait, regarde, c'est pas des pages normales ! Il y a des petites fleurs sur les pages ! Oh, c'est mignon ! C'est comme ça ! Ça y est, elle va me faire perdre mon temps ! Oh ! Voilà ! Voilà ! C'est bien ! Au suivant ! Jade, elle n'a pas le suivant ! Ouais ! Bah moi, c'est deux pochettes pour l'école ! Et maintenant, c'est toi qui vas te le prendre ! C'est deux pochettes pour l'école ! Et toi ? Ouais ! C'est un petit chien ! C'est un labrador ! Mais... Pourquoi tu peux pas le montrer là ? Parce qu'il est à l'école ! Voilà ! Tout roux ! Ensuite, on a pris cinq ! Un sac ! Et on n'a pas dit le prix, vous êtes nulle ! Par contre, je ne suis pas d'accord, vous n'avez pas dit le prix des petits bloc-notes et des pochettes en carton ! Euh... Bloc-notes... Cinq euros ! Mais non, t'es pas bien, toi ! Ah oui, moi, c'est un euro ! Ah oui, ouais, vraiment ! Oh, t'es des bêtises, elles l'ont dit tout à l'heure ! Il y a un et deux euros ! Autant pour moi ! Non, vous n'avez pas dit les pochettes, par contre ! Euh... les deux pochettes, c'est... Cinquante centimes ! Cinquante centimes chacune ! Ouais, l'unité ! Elles étaient à cinquante centimes l'unité, la pochette ! Et moi aussi ! L'unité, ça veut dire un ou deux ? Un ! Oh là 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 ! Et voilà ! Donc, vas-y, maintenant, vous pouvez reprendre avec vos sacs ! Ensuite, on a pris un sac chacune ! Euh... j'ai un de... C'est un petit chien ! Encore un petit chien ! Comme la pochette, c'est un labrador ! Et là, c'est un Jack Roussel ! Bah là, t'es trop près là ! A mon avis, on voit plus rien ! Et moi, c'est... euh... Une tour Eiffel ! C'est Paris ! Elle adore Paris ! Son papier peint dans sa chambre, c'est Paris ! C'est la tour Eiffel ! Je sais pas ce qu'elle a avec la tour Eiffel ! On habite en Normandie, hein, ma cocotte ! Ça va, tu vois plus ? Bah non, on me voit plus ! Au secours, je suis cachée ! Dans le premier sac, là ! Elle est bien jeune ! Voilà ! Et les sacs, ils étaient à 7€, si je dis pas de bêtises ! Il me semble que c'était ça ! Alors, au final, j'avais pris ces sacs-là pour faire... Pour un sac de sport ou un sac de piscine, parce qu'ils sont doublés à l'intérieur ! Donc je trouvais ça super sympa pour le sport ! Et bah non, elles préfèrent s'en servir pour tout et n'importe quoi ! Pour ranger leur DS quand on va dans les soirées, par exemple ! C'est leur petit sac à main ! Bref, voilà ! Ensuite, c'est un petit achat inutile ! J'ai acheté une petite spatule pour la cuisine, en silicone ! Mais voilà, c'est un achat inutile parce que c'est un attrape poil ! Je l'ai lavé tout à l'heure, et il y a déjà plein de poils qui se sont collés dessus ! Donc, pour ça, la cuisine, c'est pas l'idéal ! Ah ouais ! Bon, ça va, je l'ai payé que 1€ ! Mais bon, voilà, ça fait chier, quoi ! Je me suis dit, ah, c'est bien une cuillère comme ça pour la cuisine ! C'est cool et tout ! Et bah non ! Tapis ! De là, je devrais en taper ! Ensuite, c'est l'achat du siècle ! Ah oui ! Quand je l'ai vu, j'ai dit, ah ! Ils me lèvent pas ! Ils vont se foutre de ma gueule ! Une balayette ! Parce qu'en fait, comme une con, celle que j'avais avant, j'ai marché... Enfin... Une des deux l'a laissée traîner par terre ! Mais je saurai jamais qui c'est parce qu'elles veulent pas l'avouer ! Et j'ai marché dessus comme une con, et du coup, elle s'est pétée en deux ! J'ai vu plus de balayette ! Enfin, la pelle ! Pelle, balayette, sauf que vous avez compris ! Donc du coup, voilà, j'en ai racheté une, 50 centimes et... Elle ramasse que dalle ! Encore un achat inutile ! Ouais ! On s'amuse ! Donc le prochain achat qu'on a fait chez Nose, c'est une... Un peinture ! Ouais, un seau... Comment ils s'appellent ? Un seau à peinture ! Voilà ! Parce qu'en ce moment... En France ! Ouais ! En ce moment, on est en train de refaire toutes les peintures et les papiers peints dans l'appartement ! Et bah on avait pas de trucs comme ça, donc c'est bien pratique ! Voilà ! Donc voilà ! Encore un truc qui sert à rien, qui vient de chez Nose ! Voilà ! 1,50€ le seau pour la peinture ! Et le dernier achat chez Petit... Chez Petit Nose ! Je sais pas pourquoi j'ai dit ça ! Le dernier achat qu'on a effectué chez Nose, c'est ces petits... Photophores, bougeoirs, vase... Enfin bref, on s'en sert comme on veut ! Ils étaient à 1€ l'unité ! Et euh... En fait, quand je les ai vus, je me suis dit... Oh, excellent ! Ils vont super bien aller avec les trucs que j'avais acheté chez Action ! Oui ! Il est lourd ! Et chez Action, c'était des bougies, des bougeoirs, des photophores ! Voilà, il y a des bougies dedans ! Bref, on s'en fout ! Et ce que je trouvais super sympa en fait, c'est que les motifs sont exactement les mêmes ! Alors que c'est deux magasins complètement différents ! Donc c'est cool ! Ça me fait un joli petit ensemble ! Photophores et vase... Bien ensemble ! Voilà ! Il y a juste les anses qui changent ! Parce que les miennes, elles sont dorées ! Et celles de chez Action, elles sont noires ! Mais euh... Voilà ! C'est qu'un petit détail ! On va pas le chipoter pour si peu ! Bref ! Voilà ! Moi je trouvais ça sympa ! Non ? Gucci ! Qu'est-ce que tu fais toi ? Je vais voir quand ça je vais pas me prendre ça ! Oh ! Ça sonne gros chez toi ! Donc maintenant on va pouvoir passer aux achats qu'on a fait chez Action ! Et alors là... C'est une autre histoire ! Voilà ! Attends, faut que je me lève là ! Oh oui ! Putain t'as vaché les loursoirs ! Voilà ! Un gros sac ! Bien rempli ! Ok ! Alors attends ! Comment je vais faire là ? Là ça va être le bordel ! Je vais tout déballer sur la table ! Ça sera plus simple ! Donc le premier achat que je me souviens que j'avais acheté là-bas ! C'est ce grand tableau ! Voilà ! On te voit mieux comme ça ! 40 par 50 ! Ils ont appelé ça le modèle Brooklyn ! Comprendra qui pourra ! Enfin bref ! On s'en fout ! Donc voilà ! En ce moment j'adore faire la technique du string art ! Donc du coup j'avais besoin d'un super grand tableau ! Et bah voilà ! Je l'ai payé au moins de 400€ le grand tableau ! Donc c'est cool ! Voilà ! Voilà ! Voilà ! Voilà ! Attends je le mets derrière ! Hop il est tombé ! Ensuite ! Là-bas ! Toujours c'est action ! Je vais pas répéter toujours la même chose ! On sait que c'est action ! Oh je l'ai déjà dit ! Bref ! J'avais plus de papier cadeau ! Enfin si j'en avais sur le thème de Noël ! Mais quand tu fais des cadeaux et que c'est pas le moment de Noël ! Et bah c'est pas forcément... Voilà quoi ! Donc du coup j'ai racheté deux rouleaux de papier cadeau craft ! À 75 centimes le rouleau ! Voilà ! Ensuite ! Pour un prochain DIY ! J'avais besoin de fausse mousse ! Fausse herbe ! Fausse... Faux trucs de la nature quoi ! Voilà ! De l'artificiel ! Ouais ! Voilà ! De la fausse mousse ! Comme ça ! Et euh... Le sachet d'éteindre un petit peu plus d'un euro ! Mais je sais plus combien ! Mais c'est pas grave ! On va dire un euro vingt ! Un peu comme ça ! Voilà ! Bon par contre ce qui est chiant c'est qu'ils s'en foutent ! Par contre les filles elles ont... Elles ont craqué sur un petit truc qu'elles le voulaient absolument ! Alors elles ont été tellement impatientes ! Elles ont pas attendu que je fasse la vidéo pour déballer tout ça ! Donc c'est pas grave ! Elles vous montrent quand même l'emballage ! Voilà ! Alors qu'est-ce que vous avez pris là-bas ? Un chat ! Et un chat ! C'est des petits tableaux en 3D à faire soi-même ! Voilà ! Mais bon ! Mais elles ont pas voulu m'attendre ! Parce que normalement on était censé le faire tous ensemble ! Mais elles ont été impatientes ! Elles l'ont fait toutes seules ! Bon bref ! Voilà ! Parce que c'est du grand n'importe quoi ! Vous n'avez pas été gentil avec moi ! L'achat suivant ! C'est du washi ! Des feuilles de washi en 15x15 ! Il y a 12 modèles différents ! Donc voilà ! Il y en a un dans les tons noirs blancs dorés ! Et l'autre un peu plus floral ! On va dire ça comme ça ! Donc voilà ! Et c'était 89 centimes l'unité ! Bien ! Ensuite il y a aussi du tissu ! Il y a 5 tissus différents dedans ! Donc la boutique, qu'est-ce que tu fais là ? Descends mon chaton ! Voilà ! Donc moi j'avais bien aimé celui-là parce que ça me faisait penser aux anciens foulards ! Ce que, en tout cas moi personnellement que je mettais quand j'étais toute petite ! C'était la grande mode à cette époque-là ! Et du coup ça m'a fait penser à ces foulards-là ! Et donc j'ai bien aimé ! Voilà ! Et celui-là c'est plus euh... Euh... Je sais pas ! Et celui-là il était plus dans un esprit... Très coloré ! On va dire ça comme ça ! Voilà ! Là par contre il y a plein de motifs que j'aime pas forcément ! Mais les filles elles aiment bien ! Donc je vais forcément trouver des trucs à leur faire avec ! Voilà ! Donc ensuite j'ai aussi pris du... Des papiers holographiques ! Enfin oui ils appellent ça du papier nacré ! Mais bon c'est pareil ! C'est un revient même ! C'est des feuilles A4 ! Il y a 16 modèles différents ! Il y a plusieurs couleurs ! Donc voilà ! Pour 79 centimes si je dis pas de bêtises ! Il y a un petit imprimé avec plein de petites fleurs dessus ! Ça peut être mignon ! Voilà ! Donc ensuite les filles elles se sont fait un nouvel achat ! Elles se sont fait plaisir ! Elles ont... Elles ont craqué sur cette petite chose-là ! Un nichoir ! Non... C'est... On a pris un nichoir chacune ! Il y avait plein de modèles différents ! Elles sont tombées d'accord sur ces deux-là ! C'est très bien ! Le mien il est plus... coloré ! Là c'est plus... Les deux c'est la nature mais là c'est plus verdoyant ! Et là c'est plus couleur pastel ! On va dire ça comme ça ! Voilà ! Elles aimeraient bien décorer leur chambre ! Et du coup à chaque fois qu'elles vont chez Action ! Elles trouvent toujours des petits trucs comme ça pour... Pour ça ! Voilà ! Ensuite ! Moi je me suis pris plein de petits blocs de papier comme ça en 15x15 ! Donc il y en a 3 en... En craft ! Et puis un en... 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 Voilà ! En Mixed Media ! Voilà ! Les blocs en craft ! Ils étaient à 65 et celui-là à 95 ! Parce que c'est du Mixed Media ! Parfait ! Quand c'est Mixed Media c'est toujours un peu plus cher que des papiers normaux ! Pourquoi ? Parce que ça brille ! Voilà ! Donc le bloc là, le Mixed Media, j'en avais acheté 2 ! Mais j'ai déjà réalisé un DIY avec ! Vous pouvez le voir, c'est dans la vidéo précédente ! Enfin... Bien précédente ! Bref ! Voilà ! J'ai réalisé des petits triangles en origami avec ce papier là ! Et du coup j'en ai pris d'autres parce que mes filles voulaient que j'en fasse pour elles aussi ! Voilà ! Donc du coup j'ai encore du boulot ! J'ai encore plein de pyramides à faire ! Et si on continue dans les papiers... Et... C'est lourd ! J'ai pris 4 blocs de 30x30 ! Donc il y a le Floral Filling ! Avec plein de motifs... Bah des fleurs ! C'est très... Ils sont pas ! Il y a... Pareil comme à chaque fois hein ! Il y a des motifs que j'aime pas forcément mais on peut trouver quelque chose de sympa à faire avec ! Mon chouchou ! Mon coup de coeur ! Le feeling rustique ? Ouais si tu veux ! Bref ! C'est plein de papier couleur menthe ! Avec plein d'effets bois ! Donc moi être contente ! Voilà ! Là c'est pareil ! C'est encore un autre coup de coeur ! Je l'adore ! C'est le light... Le light textures ! J'ai buggé ! Excusez-moi ! Et dedans t'as plein 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 d'effets de matière ! Il y a plein d'effets bois aussi ! Enfin bref ! Il y a plein de choses super sympa ! Et le dernier c'est le Lovely Mystery ! Il y a plein d'effets galaxies à l'intérieur ! Il y a plein... Comme dit Mademoiselle Luna, ça fait... Oh ! Ça fait licorne ! Et ouais il y a plein de... C'est vachement... Il est bien ! Voilà ! On peut faire plein de choses super sympa avec ! Jada l'avait pas encore vu ! Elle est en admiration devant ! Je l'avais pas vu ! Euh... Ensuite... J'ai pris un classeur ! Elle en avait besoin d'un pour le collège ! Et quand elle est tombée sur celui-là, elle a dit... Oh ! Je le veux ! Dedans c'est rose ! D'accord ! Ok ! Vas-y va te coucher Luna ! Bref voilà ! Elle a pris un classeur chez Action pour 1€ ! Et elle a été très contente ! Pour 1€ on aurait même pu en prendre 2, 3, 4, 5... Si on avait su pour un Jade, on aurait pris un aussi ! Mais on le savait pas encore à cette époque-là ! Parce qu'on l'a acheté bien avant la rentrée des classes celui-là ! Voilà ! Voilà ! Bref ! Pour 1€... Je pense pas que ce soit des vraies feuilles de métal argenté hein ! Mais bon... Je me dis qu'on peut faire des petits trucs ! Et je vais y arriver ! Super sympa ! Voilà ! Et dedans t'as une petite pince à épiler ! Ouais ! Et un petit pinceau ! Donc ensuite l'achat suivant ! C'est une petite boîte normalement pour ranger ses photos ! Mais moi je vais m'en servir autrement ! J'ai un projet en tête ! Donc là j'ai pris une couleur menthe ! Mais bah ça a pas d'importance ! On s'en fout parce que je pense... Enfin je sais pas encore ! Mais je vais peut-être la repeindre ! J'en sais rien ! On verra bien ! Enfin bref ! Moi j'avais besoin d'une petite boîte ! Donc voilà ! Pour même pas 2€ ! Et bah c'est ça ! Pour être contente ! Voilà ! Donc ensuite les filles elles se sont fait un nouvel achat à chez Action ! Encore ? Mais pourquoi je me répète ? C'est débile ! Euh... A chaque fois en fait ! Au début quand elles allaient chez Action ! Elles aimaient pas ! Voilà ! C'est nul ! Action ! Elles aimaient rien ! C'est des rabats-joies ! Elles sont comme hors vert ! Et maintenant à chaque fois quasiment elles repartent toujours avec quelque chose ! Et sur ce coup là elles sont reparties avec ça ! Des posters ! Des posters ! Avec 3 formats ! Et on a pas appris les mêmes ! Parce que... A4 ! Et 13x8 ! Et 10x14 ! Il y a 3 formats différents ! Le plus grand c'est les feuilles A4 ! Les feuilles classiques ! Et les plus petits c'est le modèle photo ! Les 13x18 ! C'est simple ! Non 10x15 ! Voilà ! Il y a 17 posters à l'intérieur ! Donc il y en a une c'est... C'est le thème de la savane non ? Un truc comme ça ! Il y a plein d'animaux ! Il y a plein de paysages ! Après là c'est plus sur le thème amérindien ! Voilà ! Il y a plein d'attrape-rêves ! Il y a des... Il y a des têtes de buffle ! Il y a des... Il y a même un tipi ! Oh c'est mignon ! Enfin il y a plein de choses sympas ! Je ne sais pas s'ils ont vu grand chose mais c'est pas grave ! Voilà ! Ensuite elles sont reparsées aussi avec un autre truc ! Ce jour-là ! Une petite maison ! Elle m'a eu du mal ! C'est une décoration ! C'est comme une petite étagière ! Mais bon on fout pas ! Ils vont pas mettre grand chose dedans ! Parce que la taille finale c'est cette taille là ! Voilà ! C'est pas très grand ! Donc c'est des petites étagères mais elles vont pas pouvoir mettre grand chose dedans ! Au début tu penses oh c'est bien on va pouvoir jouer au Playmobil avec ! Pas sûr que les Playmobil iront dedans ! Les Playmobil ça fait cette taille ! Tu verras bien quand tu montreras ! Donc voilà ! Bref elles ont deux petites maisons comme ça ! En mode étagères à faire ! Elles ont plein de boulot à faire là du coup ! Avec tout ça ! Voilà ! Et les dernières fachèques elles ont fait aussi ce jour-là ! Le même ! Le même jour ! Voilà ! C'est un tableau lumineux ! Encore plus haut ! On voit plus rien ! Là ! Moi c'est sur le thème de la mer ! Tropical ! Tropical et la mer ! Ouais ! Le sirène ! Voilà ! Et c'est cool ! Voilà ! C'est une petite boîte à fabriquer ! Il y a la guirlande qui est fournie à l'intérieur ! Et voilà ! Après ils le décorent comme elles le veulent ! Mais on s'en fout des Playmobil ! Depuis le temps ça fait Mademoiselle Luna ! Vu que c'est la grande mode de ces trucs-là ! Moi j'aime pas les box lumineux ! Elle me faisait chier pour en avoir un ! Quand elle a vu ça chez Action elle a dit Ah ! J'aime pas ! Et ben voilà ! Elles ont chacune leur box lumineuse ! Voilà ! Donc avec tous les achats qu'elles ont effectué elles avaient besoin de colle donc je leur ai pris chacune un glue tape ! Voilà ! Voilà ! Un dévidoir ! C'est comme ça qu'il y avait... C'est ce qu'il y avait marqué sur le ticket de caisse ! Un dévidoir de colle ! Voilà ! Ces petites souris de colle c'est plutôt sympathique ! C'est plutôt pratique ! Donc voilà ! C'est pour vous mesdemoiselles ! Merci ! Donc ensuite j'ai aussi acheté une petite nappe en papier ! Enfin sur le ticket de caisse c'est marqué euh... Un chemin de table ! Alors pourquoi ? Je sais pas ! C'est une nappe en papier blanche ! Parce que cette année on voudrait faire une petite soirée Halloween et j'avais besoin d'une nappe en papier ! Voilà ! On s'en fout ! Et la nappe en papier elle était à 99 centimes ! Comparé à ceux que tu achètes dans les commerces ou dans les magasins spécial fêtes ! Tu payes l'impôt du cul ! Voilà ! Pour s'y mettre un euro ! C'est très bien ! Donc ensuite j'ai pris 3 lots de washi-type ! Des... Voilà ! Du scotch ! Que j'aime bien ! Et ils étaient tous les 3 à 89 centimes l'unité ! Donc c'est très bien ! Ça c'est cool ! C'est le bordel total là ! J'aime pas ça ! Le truc à la con c'est que j'ai repris des enveloppes matelassées ! Des enveloppes bulles ! J'aime bien celles de chez Action 1 ! Elles sont plutôt sympas et elles sont costauds ! Donc euh... Voilà ! Et pour que dalle ! Y'en a combien dedans ? Y'en a 5 ? C'est marqué où ? 5 ? Bah oui ! Oh là là putain je suis myope moi ! Et euh... Les 5 enveloppes elles étaient à 99 centimes ! Donc celle que d'habitude j'achète chez Carrefour ! Je crois que c'était 4€ les 4 enveloppes ! Là t'as pour 1€ t'en as 5 ! Très bien ! Ensuite c'était pas du tout prévu parce que j'ai toujours détesté ça ! Mais j'ai pris un bullet journal ! Y'avait 3 modèles différents ! J'ai préféré prendre celui là avec plein de petites fleurs ! Alors je m'en servirai pas comme un bullet journal parce que moi je trouve ça euh... Excusez moi hein mais je trouve ça ridicule ! Mais moi je vais m'en servir pour autre chose quoi ! Voilà c'est surtout parce que j'aimais bien le... Mon tif ! Ouais ! Je trouve ça joli ! Par contre qu'est-ce qui pue ? Oh la vache ! J'aime pas l'odeur ! C'est conmage ! Moi j'aime bien ! C'est une odeur de 9 ! Bref voilà ! Je me suis pris un petit bullet journal mais je m'en servirai pas en tant que tel ! Voilà ! Et il était à combien lui ? J'ai le temps que j'ai mis au buffet donc ! Marquez où ? 2,16€ ! Voilà pour 2,16€ il devient un petit journal ! Là je pourrais m'en servir comme journal anti ou presque ! C'est pas mon délire non plus ça ! Bref voilà ! Ensuite ça j'en avais déjà pris une ! Mais vu que j'en voulais une deuxième parce que j'adore ça ! Ces petites rondelles de bois en tec ! J'adore ! C'est du bois ! Moi j'aime la matière première, la matière bois ! Donc voilà ! Je voulais une autre petite rondelle et puis à mon avis j'en achèterais encore et encore ! Parce que j'adore ces choses là ! Et c'était même pas 3€ la petite rondelle ! Donc c'est plutôt sympathique ! Et moi ce que j'aime bien faire en fait c'est qu'en ce moment je suis à fond dans les plantes ! J'adore la nature comme je l'ai déjà dit ! Et du coup je pose mes plantes dessus et ça rend super méga bien ! Voilà ! Tant d'années que j'ai voulu m'allonger ! Tant d'années ! Et le dernier achat que j'ai effectué chez Action ! C'est ce petit plateau en bois ! Voilà ! Avec des poignets en fer forgé ! Que j'adore ! J'adore ! J'adore ! J'adore ! C'est un véritable coup de coeur ! Quand je l'ai vu je... Il me le faut ! Il est trop beau ! Il est tout simple ! Il est à jouré ! On voit à travers ! Enfin bref je l'adore ! C'est du bois-bois ! Par contre je sais plus exactement le prix mais à mon avis ça devait être moins de 3€ ! Je crois ! J'ai pas de dire une connerie ! Mais bref voilà ! Je sais pas ce que j'ai avec les plateaux ! J'en ai toute une collection ! Je sais pas pourquoi ! Mais bon bref voilà ! Un ou autre plateau de chez Action ! Et quelques jours après je suis allée chez Maison du Monde ! Et j'en ai pris un autre plateau ! En bois aussi ! Mais par contre là c'est pas le même prix ! Voilà ! Celui-là chez Maison du Monde il était à 35€ ! Il y a une différence de prix quand même ! Et pourtant quand tu regardes ! Il est costaud celui-là ! D'habitude les plateaux de chez Action ils sont pas forcément costauds ! Mais alors celui-là pour même pas 3€ il est extrêmement costaud ! Putain ! Comment dire ! Je me suis pas fait arnaquer chez Maison du Monde ! Parce que quand je l'ai vu je suis tombée raide d'ingue amoureuse ! Il est trop beau ! Mais bon 35€ un plateau comparé à 3€ chez Action ! Il y a une sacrée différence quand même ! Pourtant c'est... J'ai l'impression que c'est la même qualité de bois quoi ! C'est l'effet que ça fait en tout cas ! C'est peut-être parce qu'il y a tellement d'ici ? Non mais c'est parce que Maison du Monde ils aiment bien gonfler les prix ! Bref ! Voilà ! Du coup j'ai deux nouveaux plateaux tout en bois ! Comme j'aime ! Il va falloir s'amuser à tout ranger maintenant ! Ouais c'est le bordel ! Oh ! Je suis pas bien ! Vite que je range ! Vite ! Non je vais péter un peu ! Donc voilà ! On en a fini avec cette vidéo qui a été un petit peu trop longue ! Pourtant elles ont pas trop parlé ! Elles ont pas mal bugué mais elles ont pas trop parlé ! Moi aussi j'ai pas mal bugué aussi ! Enfin bref ! Voilà ! On espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu ! On vous fera une autre vidéo haul avec certainement Mademoiselle si elles sont d'accord ! Et si vous êtes d'accord, si vous voulez lire ou voir ! Voilà ! Vu qu'on va retourner forcément chez Action ! Et bah forcément il y aura d'autres vidéos haul ! Sauf si ce genre de vidéos ne vous intéresse pas ! Ou plus ! Dites-nous tout ! Voilà ! Et c'est pareil si vous voulez d'autres vidéos avec Mademoiselle ! N'hésitez pas à me le faire savoir ! Parce qu'elle serait contente de faire des vidéos ! Vous aimez bien faire des vidéos ! Donc on espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu ! Et on vous fait plein de grands foutus ! Et on vous dit à très vite dans une prochaine vidéo ! Bye bye !